Précédemment avec le MJouille Bienvenue à Vegas mon pote WOOOOOOOH MY GOOOOOOOL Les amis, bosse sur la période d'agents libres On lui propose ses 113 millions sur 4 années les amis On va lui proposer un tout petit peu moins Je pense que c'est un joueur qu'on aimerait quand même avoir dans son équipe Yo tout le monde c'est pas j'espère que vous avez la forme car c'est un plaisir de votre aujourd'hui Et cette vidéo est certainement l'une des vidéos les plus attendues depuis les décennies qui sont déjà passées avant moi Car les amis, dans l'épisode précédent nous avons fait des offres plutôt à l'échange Nous avons fait des offres à des joueurs ou que dis-je, des stars des cyborgs, et les amis lors de la dernière vidéo vous avez été énormément franchement j'ai été halluciné les gars parce que vous avez explosé la barre d'élect mais un truc de balade donc franchement ça fait vraiment plaisir Je savais que cette série vous plaisait mais à ce point là franchement ça fait vraiment super plaisir les gars donc vraiment merci Et les amis, il est l'heure Enfin accepté Nicolas Batum Ok du coup on a Nicolas Batum qui a accepté Et on a toujours actuellement les amis Ok Ok Donc on a des petites mauvaises nouvelles messieurs-dames On a des petites mauvaises nouvelles Lebron James a accepté une autre offre donc ce qui veut dire qu'on l'a dans le cul On a Samozat qui a accepté l'offre donc ce qui veut dire qu'on l'a dans le cul Et ensuite au niveau de Jamal, Bismack, Howard et Drummond et Duren, ça réfléchit tu vois On va attendre avant d'accepter l'offre de Nicolas Batum parce qu'éventuellement si un petit KV pouvait accepter évidemment on aurait pas besoin de Nicolas Batum Vous voyez ce que je veux dire Ah ça l'art signe à Miami Youhou ! Day 3 Ok les amis, on a donc Dwight Howard qui a accepté notre proposition ainsi que Bismack Bionbo C'est vraiment pas dégueulasse Je pense que du coup on va accepter l'offre de Dwight Howard les amis Dwight Howard ça c'est sûr les amis On le signe Ensuite Bismack Bionbo sur 2 ans ça nous fait un 15 millions sur 2 années Est-ce qu'on se le prend sur le banc ? Ça pourrait être une bonne idée Et moi je dis oui les gars Ça pourrait être un excellent franchement Un excellent backup Donc je dis oui Je dis oui poto Et on l'a dans les fesses pour Kevin Durant Monsieur l'amour l'a dans les fesses pour Kevin Durant Et on a bien fait d'accepter l'offre de Howard parce que Drummond a accepté une autre offre les amis Mais du coup on va aller voir monsieur Nicolas Batum Pour voir si éventuellement il veut bien finir dans notre équipe tu vois Nicolas Batum a re-signé au Charlotte Hornet En gros on l'a fait attendre un petit peu Donc du coup bon il a préféré renouveler chez le Hornet Plutôt que d'attendre un petit peu Et voilà quoi ça fait chier à bite Mais c'est pas grave Du coup les amis il reste encore de très bons joueurs sur le marché Comme Alonfort, comme Mike Colney, personne Donc franchement moi personnellement Un truc que j'aurais bien aimé éventuellement faire C'est signer Mike Colney par exemple Et l'échanger contre un petit ailier Seulement le petit problème les amis C'est que lorsqu'on signe un nouveau contrat On doit attendre jusqu'au mois de janvier Avant en fait de le trade Donc ce serait pas forcément hyper hyper une bonne idée Après on pourrait tenter un petit Gérald Anderson les amis Que j'aime vraiment pas mal Qui joue à fini les amis Et qui a un bon shoot qui est très agile Allez viens on va parler un petit peu mon petit Gérald Il souhaite 1.031.000 sur une année Ce qu'il demande est absolument ridicule Et on va lui proposer 1.33 les amis C'est le minimum Alors les potes actuellement ce que je pense de notre équipe C'est que j'ai l'impression si on arrive à signer ce joueur là Et Jamal Crawford qu'on sort quand même des gros coups Qu'on arrive à faire rentrer quand même des bons joueurs Et qu'au mois de janvier on pourrait quand même montrer des bons petits trades Pour essayer de faire des petits ajustements Jamal Crawford accepte notre contrat Et enfin les amis ça me fait vraiment super plaisir 77 de Général Excellent shooter Excellent dribbler Excellence crosser Bienvenue à Vegas Mon Gérald Je pense que toi aussi tu vas te plaire Alors que Harrison Barnes et Gerald Anderson Eux ont accepté d'autres offres les potes Donc on va devoir aller chercher un autre petit ami On va aller se tenter un petit mot Arcless Les amis Joueur des portes centrales Blazers Très agile Avec un bon double pas et un bon shoot C'est aussi un très bon défenseur Enfin il défend à peu près correctement Moi après je le prends pas pour sa défense Parce qu'on aura du Dwight Howard Qui est très défensif pour ça Mais euh Bon allez 2 millions 48 sur 2 années Ah oui c'est pas grand chose 3 millions la saison les amis Franchement je pense que ce serait un très gros coup de le prendre Et hop Arcless qui accepte du coup de signer avec nous Franchement ça fait plaisir Un bon petit joueur encore de recruter pour vraiment pas cher Donc euh Bienvenue à toi à Vegas poto Au niveau des agents libres qui restent sur le marché On a encore du bon petit joueur Comme du petit Yann Lamy des familles Bon c'est un pivot moi j'en absolument pas besoin On a encore quelques petits bons joueurs Du Dela Delova Du Alan Crabb aussi qui est pas mal Mais je pense que nous honnêtement On a fait une très 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 bonne free agency Les amis Car on a réussi à choper du bon petit joueur C'est donc la fin de notre free agency Les amis J'espère que vous avez kiffé En tout cas cette petite free agency C'était pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires Malheureusement On a évidemment pas réussi à choper un KD Ou un Lebrun James Mais honnêtement Ça m'aurait fait extrêmement plaisir Et je pense que vous aussi de l'avoir choper un des deux Mais euh Bah ça paraît un petit peu normal quoi On vient de créer la franchise Donc euh Aller signer à Vegas C'est quand même Un grand risque Pour des stars comme eux On peut vraiment aller tâter les playoff Dès la première année je pense Bon au niveau ligue d'été On va laisser l'IA à faire Franchement c'est pas forcément une ligue qui m'intéresse beaucoup On va tout simuler On va faire en automatique Avec les ligueurs Qu'ont gagné cette petite summer ligue La hoop semi de tout cas Ça ne m'intéresse pas Et je pense que vous non plus C'est un match qui m'intéresse vraiment pas du tout Mais nous les amis Ce qui nous intéresse vraiment énormément Ce sont les camps d'entraînement Ce qui va nous permettre d'améliorer nos petits joueurs De leur donner des petits points d'attribut Et de les rendre Vraiment pas mal Bref j'ai réfléchi Je pensais qu'on devrait envoyer Looney au rebond Ok On a un petit peu trop de joueurs C'est à dire 17 au lieu de 15 On doit donc couper deux joueurs les amis Je vais donc décider de couper Dinwoodie les gars Qui au niveau du poste de meur de jeu N'aura absolument plus de minutes Ainsi que Westice Les amis qui Avec l'arrivée de notre petit Elia des familles Bah aura pas de minutes en fait On est obligé de se séparer d'un pivot les gars On en a trop Et il nous manque On a encore un joueur de trop Je décide donc De me séparer De notre petit Jamal Magui Que j'avais pris pour sa force au rebond Et sa défense Mais avec l'arrivée de Howard et de Biombo Bah en fait j'ai plus besoin de lui On a ce qu'il faut au rebond Et une défense encore mieux Désolé mon petit Magui Nous ne verrons donc jamais Les Lasses de Gas Knight Au check-Tinufu Quelle déception Êtes-vous prêt à tout donner ? Je suis prêt ! À commencer ! C'est donc la fin les amis de l'intersaison Et donc le début De la saison NBA Les amis Notre premier match sera Contre le Orlando Magic J'espère vraiment que cette vidéo sera plus Si c'est le cas N'hésitez pas à lâcher l'optime avec les familles Ça me ferait extrêmement plaisir En plus cette série vous plaît énormément Donc franchement N'hésitez pas à continuer Ça me fait vraiment Super plaisir Franchement N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez de notre intersaison Dans les commentaires Des joueurs que nous avons fait venir Bon en tout cas les potes Je vous fais des bisous sur les FFES C'était pas Bisous Et puis PEACE Sous-titres par Jérémy Diaz